Gloire à l'Éternel, notre Dieu et notre Père. Que l'Éternel de Dieu vous bénisse, que l'Éternel de Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur les prophéties. Et là, nous allons voir essentiellement Abdias, Abdias ou Ovadia en réalité, qui veut dire serviteur de l'Éternel. Ovadia, ça veut dire Oved et Ya, l'Éternel. Donc remettons ces quelques instants à l'Éternel, si vous voulez bien, afin d'aborder le texte lui-même. Père Très-Saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom du Chor. Merci. Merci parce que c'est toi qui nous formes, qui nous enseignes, qui nous instruis, afin de nous préparer au temps qui vienne, à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce, Père Très-Saint. Parle, ton serviteur écoute. Étant ta main bienfaisante, Seigneur, sur chacun de nos cœurs, forme-nous, inscris des racines dans nos cœurs, à la gloire de ton Saint-Nom. Oui, qu'elle puisse pousser en abondance. Oui, Seigneur, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante. Là où tu le veux et comme tu le veux, nous te rendons grâce. Dans le précieux nom de Yeshua, ton fils bien-aimé. Amen. Bienvenue donc à cet enseignement sur le prophète Abdias. Abdias, Ovadia, en fait, ici, en hébreu. Allons voir le texte. Donc ici, c'est Abdias, Ovadia. Pourquoi, en fin de compte, ici, Ovadia et Abdias ? Eh bien, tout simplement parce que nous remontons. Nous avons terminé Joël. Ça correspondait à un certain enseignement que l'Éternel de Dieu voulait nous donner, notamment sur la justice par la foi et l'apprentissage de la marche dans un jugement juste. C'est extrêmement important. La justice par la foi et le jugement juste. Extrêmement important. Si vous n'avez pas encore vu les vidéos sur cet aspect-là, Tzedaka, sur la Tzedaka, c'est-à-dire la justice par la foi, je vous conseille, en fait, d'aller voir, d'approfondir. C'est extrêmement, extrêmement important. On en parlera très souvent dans les temps qui viennent. Et ça va être extrêmement important et fondamental. Après, effectivement, donc, Joël, J'ai demandé au Seigneur, quel prophète je fais, etc., qu'il conviendrait de faire maintenant. Alors, le Seigneur m'a dirigé sur Abdias, Ovadia. OK, tout simplement. Ovadia, hein. Ovadia, donc comme ceci. Ovadia, chapitre 1, il n'y a qu'un seul chapitre. Et ce chapitre est très important. Donc, Ovadia, c'est un prophète un petit peu antérieur, en fait, à Joël. Je vais vous montrer, en fait, ici, dans un, comment dire, un document de travail que nous avons. Ça, c'est un calendrier, si vous voulez, OK, qui permet de finaliser la chronologie. À gauche, en fait, on a le calendrier juif, c'est-à-dire les années depuis la création d'Adam. Ici, nous sommes en 3047 après la création d'Adam. OK, ça, c'est pour situer, c'est le calendrier juif, tout simplement. Et nous avons la correspondance avec le calendrier grégorien, à côté. Donc, c'était 851, en fait, ici. OK. Donc, par exemple, c'était pour situer un peu le prophète Abdias. Abdias, en réalité, beaucoup de gens pensent qu'il a prophétisé au temps de Jérémie. Non, absolument pas, OK. Il a profité bien avant, bien avant, c'est-à-dire dans les années 840 et 870, avant l'ère chrétienne. C'était donc très, très important. Edom, en fait, ici, ça nous parle surtout d'Edom, en réalité, donc, en fait, Israël contre Edom, Judas contre Edom. Et pourquoi, en fin de compte, cette prophétie est importante ? Elle est très importante parce qu'elle est d'actualité. En fait, Edom, c'est l'image des nations, tout simplement. Et Israël, c'est, en fin de compte, bien sûr, le peuple de Dieu, le peuple que l'éternel Dieu va restaurer sur la terre pour qu'il puisse prendre sa place et afin que l'éternel Dieu puisse régner. Donc, cette prophétie a eu lieu dans ces années-là, 870-840, avant l'ère chrétienne. À cette époque-là, qui était roi en Judas et en Israël ? Je vais un peu sur la gauche. Et je vois, en 851, eh bien, c'était Joram. Joram, fils de Josaphat, qui règne, qui règne officiellement, officiellement seul, en fait, ici, à partir de la cinquième année de Joram, fils d'Achad. Donc, en Juda, c'est Joram, en fait, fils de Josaphat. Mais en Israël, c'est-à-dire, en fait, ici, dans la troisième colonne, c'est effectivement, en fait, Joram, fils d'Achad, qui est roi d'Israël. Donc, ils s'appellent tous les deux Joram. Ça arrive. Donc, à ce moment-là, Joram, quand il prend le pouvoir, il a 32 ans, et il va exercer le pouvoir pendant 8 ans, sur Juda, de 3047 à 3055. On en trouve, en fin de compte, ces informations dans les versets 2 rois 8, versets 16 à 17, 2 chroniques, 21-5. Joram fut un mauvais roi. Joram fait mourir ses frères et quelques-uns des chefs d'Israël. Il fait ce qui est mal, comme Israël. Israël se comportait très, très, très mal, en fait, à cette époque-là. Et, en fait, les rois du Juda, eh bien, ils se sont laissés entraîner, en fait, aussi, dans ces mauvaises choses. C'est une très, très mauvaise chose, évidemment, et c'est catastrophique, ça aboutit toujours à une catastrophe. Donc, il fait ce qui est mal, comme Israël, car il avait pour femme la fille d'Achad. Fils d'Achad, 2 rois, 8-18, 2 chroniques, 21-6. Je passe un peu vite. Vous avez, en fait, ici, les références. Vous pourrez les voir. Cependant, l'Éternel ne voulait pas détruire la maison de David à cause de sa promesse, dans 2 chroniques, 21, verset 7. Aussi, Edom se révolte contre Juda. Donc, c'est à ce moment-là que Edom, justement, se révolte, Dieu permet, suscite, en fait, aussi, quelque part, la révolte d'Edom contre Juda. 2 rois, chapitre 8, verset 20. Et la réaction d'Edom fut extrêmement violente à ce moment-là. C'est à ce moment-là que, en fait, Edom a été le plus méchant, le plus agressif vis-à-vis, en fin de compte, de Juda. Voilà pourquoi il y a le prophète Abdias, en fait, ici. L'hymna se révolte contre son autorité, 2 chroniques, 21, 10. Joram fait alors des hauts lieux et incite au mal, 2 chroniques, 21, 11. Bref, Élie lui prophétise une grande plaie et une maladie violente qui augmentera de jour en jour. Donc, Élie, le prophète, oui, vous avez bien entendu, c'est la période, en fait, aussi, du prophète Élie. L'Éternel excite aussi les Philistins et les Arabes qui pillent sa famille et ne lui laissent que son plus jeune fils, Joachas, 2 chroniques, 21, 16, qui règnera un petit peu plus tard après lui. L'Éternel le frappe, ainsi qu'il l'avait annoncé, une maladie sans remède, il meurt dans de violentes souffrances, 2 chroniques, 21, 17 à 19. Ensuite, après Joram, ce sera Achazia, appelé Joachas, fils de Joram, fils de Josaphat, qui règne, ok, la douzième année de Joram, fils d'Acham, en Israël. En Israël, eh bien, c'est effectivement Joram, fils d'Acham, qui règne, ok, il sera le père d'Achazia, il va régner 12 ans sur Israël, il fera ce qui est mal devant l'Éternel. À ce moment-là, en fin de compte, les Assyriens vont effectivement attaquer, pas seulement l'Assyrie, mais les Assyriens cette fois-ci. Donc, c'est là que, à la bataille de Karkar, en 853, Salmanazar III, roi de l'Assyrie, gagne et l'assujettit à une collection de douze rois, une douzaine de rois, dont le roi de Syrie et le roi d'Israël, qui devront lui payer un tribut. Ensuite, Samarie est assiégée pendant sept ans, Salmanazar III, en fait, attaque la Syrie, etc. Bref, ce sont des conflits, des conflits de plus en plus, en fin de compte, graves. Ceux-ci, en fin de compte, nous resituent par rapport, en fin de compte, à Abdias, parce que, tout simplement, l'Éternel est en train de nous avertir, il va y avoir des guerres, des guerres à droite et à gauche, dans le monde entier. Donc, cela ne va pas, en fait, aller en diminuant, ou en s'arrêtant, ou en s'apaisant, non. L'épée va grandir, l'épée, c'est la guerre, entre autres, ou c'est la révolte dans un pays, les tensions dans un pays. Même chose en France, on voit beaucoup de tensions qui s'élèvent, tout cela, en fin, fait partie de l'épée. La peste, ce sont les maladies, et la famine, eh bien, c'est tous les problèmes d'approvisionnement, etc., de nourriture. Tout cela va s'accumuler dans les temps qui viennent, de manière à créer un climat qui soit un climat très difficile. On revient, donc, à la prophétie. Ici, je vous agrandis un petit peu, pour parler, en fin de compte, ici, de, en fait, ici, donc, de Abdias, et puis, en fin de compte, donc, de l'art, comment dire, d'Edom. Donc, Edom, en fait, ici, on en parle, en fait, ici, ok, dans ce passage-là. Un petit peu d'histoire, je vous ai résumé, en fait, tout à l'heure dans le tableau, ok. La prophétie de Ovadia se divise en trois parties. Ça nous parle déjà de l'orgueil des édomites, qui est aujourd'hui l'image, en fin de compte, des nations vis-à-vis d'Israël. Donc, dans le cœur de Dieu, l'éternel Dieu est en train de voir et voit, depuis 2000 ans, que l'on n'a pas aimé Israël, bien sûr, comme, en fait, il aurait voulu, oui, bien sûr. Donc, c'est très, très important de bien voir cela, ok. Et plus précisément, en fait, ici, voilà. Ok, l'orgueil des ennemis, qui est aujourd'hui l'image des nations, de l'orgueil des nations vis-à-vis d'Israël, et plus précisément vis-à-vis des Juifs en général. Cet orgueil, l'orgueil des nations, sera abaissé. On le voit dans la partie Abdias, chapitre 1, verset 1 à 9. Comme cela a déjà été accompli, c'est-à-dire que, effectivement, Edom s'est levé, en fait, hier contre Judas, oui, et, en fin de compte, a été détruit par la suite, bien évidemment. Et c'est, en fin de compte, Judas qui a dominé sur, en fin de compte, la nation d'Edom. Mais, en réalité, ceci est une image, en fin de compte, c'est ce qui s'est fait déjà hier, mais c'est une image de ce qui va se venir, en fait, dans les temps qui viennent. La prophétie, en fait, nous dit quoi ? Nous dit que l'éternel Dieu va juger toutes les nations. L'orgueil, en fait, des nations. Cet orgueil, l'orgueil des nations, sera abaissé. Abdiach, chapitre 1, verset 1 à 9. Comme cela a déjà été accompli à l'égard des Edomites, qui haïssaient les Juifs à l'époque de Yirmé-Yahou, Jérémie. La vraie cause de leur ruine, en réalité, est issue de la haine constante qu'ils ont eue pour leurs frères issus de Yaakov. Souvenez-vous, en fait, ici, d'Esaü, Esaü, frère de Yaakov. Ce sont les fils de Yitzhak, Yaakov et Esaü. Et, en fin de compte, Esaü avait de la haine contre Yaakov. Souvenez-vous, Esaü, qui est le père des Edomites, aïssé Yaakov. On le voit dans Abdias, chapitre 1, verset 10 à 16. Par conséquent, Edom sera détruit à toujours, alors qu'Israël sera rétabli par la grâce d'Élohim dans sa première gloire et dominera sur Edom. Nous avons ici, schématiquement, le plan prophétique qui est en train de se réaliser, en fait, ici, sur le monde entier. Edom, c'est les nations. Israël, c'est bien sûr, en fin de compte, depuis 1948, Israël a retrouvé, en fin de compte, ici, son territoire, mais n'est pas encore pleinement sous la bénédiction, en fait, de l'Éternel Notre-Dieu, ou la bénédiction pleine et entière de l'Éternel Notre-Dieu. Mais cela viendra. De même, au rétablissement d'Israël et de Yehouda, l'Éternel viendra régner sur la terre au travers de son fils bien-aimé et règnera à Yerushalayim. Souvenez-vous bien de cela, en réalité. L'accomplissement de la première étape, à savoir la domination d'Israël sur Edom, a été accomplie, est une image de ce qui va se réaliser à l'échelle mondiale. Toutes les nations dépendront, dans les temps, en fait, à venir, après, effectivement, la détresse qui vient, après l'Antichrist qui va venir dominer sur le monde, eh bien, toutes les nations dépendront de Yerushalayim, de Jérusalem, et toutes les nations devront venir à Yerushalayim tous les ans à la fête des tabernacles. Nous voyons ça sur le prophète Zacharie. On le verra. Et c'est donc très, très, très important. Ovadia nous dit, « Mais le salut sera sur la montagne de Zion et elle sera sainte. » Voilà pourquoi nous devons être préoccupés, déjà, aujourd'hui, en fait, de cette situation sur le plan spirituel. Et bénir Israël, bénir Israël, quand je dis bénir Israël, c'est, en fin de compte, tous les Juifs qui sont dans le monde entier, d'une part, mais c'est aussi tous ceux qui ont à cœur d'être rattachés au peuple juif, parce qu'ils en ont la foi. Ils marchent par la foi et dans un jugement juste. Donc là, on voit, en fait, ici, l'Israël de demain. C'est un Israël composé, en fin de compte, bien sûr, de Juifs, comment dire, renouvelés, ok ? Renouvelés dans le Seigneur. Ok ? Personnification, ici. Donc, renouvelés dans le Seigneur, qu'ils soient Juifs ou non-Juifs, mais ils marchent ensemble sur les racines hébraïques de la foi, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. Voilà donc ce qui est en train, en fin de compte, de naître de par le monde. Et il y a des hommes et des femmes partout dans le monde, ok ? En Afrique du Sud, au Congo, au Gabon, au Gabon, etc., en Côte d'Ivoire, mais aussi aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en France, oui, bien sûr, ok ? Etc. Dans tous les pays du monde, il y a des hommes et des femmes que l'Éternel Dieu est en train de préparer pour venir sur les racines hébraïques de la foi. Donc, nous avons ce privilège aujourd'hui d'être un peu avancés sur ces choses-là et nous pratiquons les fêtes de l'Éternel, voilà, qui est très, très bien, oui, bien sûr. Donc, on est en train de se préparer au temps futur, à la gloire, en fait, ici, à venir. Donc, Edom incarne ici, je termine, en fait, ici, ce commentaire. Donc, dans le passage que nous allons lire, chaque fois que nous disons Edom, on parle, en fin de compte, des nations. Edom incarne ici les nations, mais plus précisément les ennemis du peuple d'Éloïde, issus de la promesse faite à Avraham, Yitzchak et Yaakov. Ici, Edom est une personnification du monde corrompu qui veut prendre la place du peuple d'Éloïm. Donc, c'est quelque chose de très, très, très important de bien comprendre cela, bien évidemment. Il va y avoir beaucoup de positions. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être bien ancrés sur les racines épreuves de la foi, d'être bien fortifiés et exercés à l'écoute de ce que l'Éternel Dieu nous veut, bien évidemment, afin qu'on puisse témoigner autour de nous comme il le veut et que ceux qui veulent écouter et puissent écouter et puissent venir. Voyons maintenant le texte du même. Prophétie d'Ovadia, ainsi parle Adonai l'Éternel sur Edom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Edom pour lui faire la guerre. Verset 2. Voici, je te rendrai petit parmi les nations, « Tu seras l'objet du plus grand mépris. » Voilà ce que l'Éternel Dieu dit à Edom. « L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assied sur les hauteurs et qui dis en ton cœur « Qui me précipitera jusqu'à terre ? » « Quand tu placerais ton nid, » l'Éternel Dieu dit, « Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, le temps précipiterait, déclaration de l'Éternel. » Verset 5. « Si des voleurs, des dévastateurs viennent de nuit chez toi, c'en est fait de toi. N'enlèveront-ils pas tout ce qu'ils pourront ? Si des vendangeurs viennent chez toi, que laisseront-ils sinon de quoi grappiller ? » Verset 6. « Ah ! Comme Essab est fouillé, comme ses trésors sont découverts, tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière, tes amis t'ont joué, t'ont dominé, ceux qui mangeaient ton pain, t'ont dressé des pièges et tu n'as pas eu l'intelligence pratique à concevoir ou à discerner ces choses-là. » Donc ici, on parle de Tevuna. Tevuna, c'est un mot qui nous parle de l'intelligence pratique, à concevoir ou à discerner. C'est très important, car cette intelligence pratique à concevoir ou à discerner, eh bien, c'est quelque chose que l'Éternel suscite par son esprit dans nos esprits, afin qu'on puisse avoir l'intelligence qui convient pour pouvoir faire le travail, un bon travail devant l'Éternel. sans, en fait, l'influence de l'Esprit de Dieu, sans qu'il ranime en nous une certaine intelligence, une certaine conscience, eh bien, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire ou on peut, en fait, être complètement dépassé par les événements. Donc ici, Edom avait comme un voile sur ses yeux, sur son intelligence. Voilà pourquoi il était incapable de discerner ces choses-là. À cause de quoi ? À cause de l'orgueil qu'il avait dans le cœur. Verset 7. « Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière, tes amis t'ont joué, t'ont dominé, ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges et tu n'as pas eu l'intelligence pratique à concevoir ou à discerner ces choses-là. » Verset 8. « N'est-ce pas en ce jour, déclaration de l'Éternel, que je ferai disparaître d'Edom, les sages, et de la montagne des saves, l'intelligence pratique à concevoir et à discerner ? » On retrouve le mot « Tevuna ». Donc, c'est là pour nous montrer que l'Éternel Dieu est en contrôle de tous les peuples, de toutes les nations, bien évidemment, et de tous les hommes. Voilà pourquoi nous avons besoin absolument d'être attachés à l'Éternel, notre Dieu, d'être fidèles, d'apprendre à écouter et d'apprendre à marcher selon la justice par la foi et nous sommes justifiés par le sang de l'agneau. Donc, effectivement, là, on marche dans la justice de Dieu. Donc, ça, c'est très important. Marcher par la justice de Dieu et selon un jugement juste. Et comment on peut avoir un jugement juste devant Dieu ? Eh bien, tout simplement par le son esprit veille. Veille tous les jours. Regarde qui nous sommes, comment nous nous comportons si, effectivement, nous sommes bien dans l'obéissance et la soumission à l'Éternel Dieu. à ce moment-là, ils renouvellent notre intelligence, bien évidemment, à concevoir ou à discerner. On aura d'autres mots pour cela. On les verra. Il nous parle de pensée, de manière de penser, etc. On verra toutes ces choses. Oui, bien sûr. Verset 9. « Tes guerriers ou t'aimants seront dans l'épouvante, car tous ceux de la montagne des Saves périront dans le carnage. » « À cause de la violence contre ton frère Jacob. » Donc ici, les choses sont très précises. La violence des hommes vis-à-vis de Jacob a été vraiment très forte. « Donc à cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. » « Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des ennemis, des étrangers hostiles, donc ici, on n'a pas seulement le mot étranger, tout simple. Non, c'est le mot « zour ». « Zour », c'est « étranger hostile ». Donc je vous ai dit qu'en fait, chez les étrangers, il y avait trois catégories. Il y avait les guerres, ce sont les étrangers qui ne sont pas hostiles, que tu peux inviter au Shabbat, inviter aux faits de l'Éternel, témoigner de la parole de Dieu. Ils peuvent écouter, ils peuvent devenir, en fait, ici, croyants. Oui, bien sûr. Vous avez ensuite les « nerars », c'est-à-dire les étrangers, en fait, idolâtres. Qu'il ne faut pas fréquenter, la plupart du temps. Et, en fait, les étrangers hostiles qu'il faut totalement éviter. Oui, bien sûr. Ça va de soi. On s'écarte des étrangers hostiles et on ne les invite jamais à sa table. Ça va de soi. Ou des étrangers hostiles emmenaient captifs son armée, ou des inconnus entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Yéhoshalim. Toi aussi, tu étais comme l'un d'eux. Verset 12. Ne repaie pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Yéhouda, au jour de leur ruine. Et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse angoissante qui amène l'angoisse. Je vous avais déjà parlé de ce mot-là. Du mot tsara, en fait, ici. Je vous le montre. Tsara, c'est un mot qui existe 73 fois dans 72 versets. Et il y a le mot tsar, en fait, aussi, qui nous parle de détresse. Tsar et tsara sont toujours traduits dans nos bibles en français par détresse. En français, c'est le même mot. On n'en parle à la différence. Or, en fait, ici, tsar, en hébreu, c'est une détresse oppressante, déjà. Or, tsara, c'est une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Autant pour moi, j'ai fait une erreur, en fait, ici. Je vous fais la correction, en fait, en temps réel. Ici, c'est toujours détresse oppressante. D'accord ? Donc, détresse oppressante, c'est tsar. Détresse oppressante qui amène l'angoisse, c'est tsara. Toujours. Et ça correspond, en fin de compte, au mot grec quand on parle, en fin de compte, de tribulation. En fait, ici, dans le Nouveau Testament, ce sont des détresses oppressantes qui amènent l'angoisse. Ou, en fin de compte, eh bien, la famine est tellement là, tellement grande, ok, l'économie est tellement basse, et effectivement, tellement à terre, que résultat des courses, eh bien, il n'y a plus un fait à manger, ou c'est plus difficile de manger, etc. Il y a des tas de problèmes. Ça amène l'angoisse. Ou l'épée, en fait, est là, et effectivement, ce n'est plus, en fait, on ne vit plus dans un pays en paix, effectivement. Donc, dans ce cas-là, ça amène l'angoisse. Ou encore, en fait, ici, eh bien, c'est la peste, c'est-à-dire toutes sortes de maladies qui font qu'on se retrouve dans l'angoisse, en fait, effectivement. Donc, tout cela, pour être préservé de ces choses, il n'y a pas 36 solutions. Il faut être accroché à l'Éternel, inscrit, en fait, sur les racines et les règles de la foi, sur la Torah, les prophètes et le songes, mettre en pratique avec grâce et vérité. C'est un apprentissage. C'est un apprentissage de la marche par la foi. C'est de la marche, en fait, dans la justice par la foi et dans un jugement juste. Très, très important. Verset 13. N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine. Ne te repaie pas, ne repaie pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine. Ne te porte pas, ne porte pas les mains sur les richesses au jour de sa ruine. C'est-à-dire, en fait ici, l'éternel Dieu reproche à Edom de s'être réjoui, oui, bien sûr, de la détresse oppressante qui amène l'angoisse, qui pesait sur Judas à certains moments, en fait ici. Donc, résultat des courses, il en est de même aujourd'hui, vis-à-vis de toute la nation et de tous les peuples qui, en fait ici, se comportent d'une manière équivalente à celle d'Edom, orgueilleuses, ok, et d'une façon orgueilleuse, et qui, en fin de compte, méprise ceux qui sont, en fait, dans l'oppression, bien sûr, ou la détresse. Verset 14, ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ses fuyas et ne livre pas ses réchappés au jour de la détresse. Car le jour de l'éternel est proche pour toutes les nations. Là, on voit effectivement que l'extension se fait en fait au niveau mondial. Car le jour de l'éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Mais frères, mes sœurs, faites attention autour de vous. Tous ceux qui croient aux racines hébraïques de la foi, qui veulent en fait grandir ou qui veulent apprendre, bien évidemment, il faut s'en occuper. Il faut les aider. Il faut les soutenir. De même qu'il faut soutenir Israël, oui, d'une manière générale, mais aussi tous ceux qui appartiennent à l'éternel, qui lui appartiennent d'une manière certaine parce qu'on s'intéresse aux racines hébraïques de la foi. Très, très important dans les temps qui viennent. Verset 16, Car vous avez bu sur la montagne de ma sainteté. Car vous avez bu sur la montagne de ma sainteté. Ainsi, toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront, elles avaleront et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Donc voilà ce qui va se passer en fait ici. L'éternel Dieu est en train de juger toutes les nations du monde. Donc ça va se faire d'une manière progressive, mais ça va s'en venir beaucoup à droite et à gauche. Donc le climat mondial va être de plus en plus tendu, de plus en plus difficile. Voilà pourquoi il est extrêmement important de s'attacher à l'éternel Dieu, d'être en fait là-dedans, ici dans le monde, pour être des témoins de la vérité. Nous avons déjà bu à la montagne de la sainteté, alors il faut effectivement continuer, s'approvisionner, ok, en nourriture, en boisson, en fait ici spirituelle, de manière en fait ici à être bien affermi dans les temps qui viennent. verset 17 « Mais l'échappatoire, ici dans la Bible seconde, c'est traduit par le salut. C'est un mot très important, paie l'État. » Il existe 28 fois dans 28 versets et on va le voir. On va les voir, c'est extrêmement important, cette notion d'échappatoire. Par rapport à tout ce qui va se passer en mal, en fait dans le monde entier, il y a une échappatoire. Et cet échappatoire, elle sera sur la montagne de Tzion, c'est-à-dire sur Tzion, on n'est pas sur la montagne catholique, on n'est pas sur la montagne protestante, ni sur aucune montagne évangélique ou colline évangélique. Non, on est sur la montagne de Tzion. Sur la Torah, les prophètes et les psaumes, on écoute Dieu, on fait les fêtes de l'Éternel, on fait le Shabbat, on apprend l'obéissance, on apprend la soumission, et on apprend à marcher par la foi, dans la justice par la foi, parce que l'on donne son cœur et sa vie à Yeshua, et comme il a été fait malédiction pour nous, eh bien nous pouvons marcher dans la justice par la foi. Tzedakah, c'est très très important. Et ensuite, eh bien il ne faut pas s'arrêter là, évidemment, dire en fin de compte, je suis né de nouveau, j'ai reçu le Saint-Esprit, je suis arrivé. Non, tout commence, c'est-à-dire que là, tu dois commencer en fait à apprendre, à juger selon un jugement juste. C'est très très important. Afin d'apprendre, petit à petit, à monter sur la montagne sainte, sur la montagne, plutôt la montagne de la sainteté, la montagne de Tzion. Elle sera sainteté en fait ici, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Vous voyez que, en fait ici, les possessions en fait ici, reviennent, parce qu'on écoute, et parce qu'on met en pratique. On va continuer en fait ici, jusqu'à la fin de ce chapitre, et on reviendra sur le mot échappatoire. Vous allez voir, il est extrêmement, extrêmement important. La maison de Jacob sera un feu, et la maison de Yosef une flamme. Mais la maison des Saves sera du chôme, qu'elles allumeront et consumeront. Il ne rassera rien de la maison des Saves, car l'Éternel a parlé. Ceux du Midi posséderont la montagne des Saves, ceux de la plaine, le pays des Philistins, qui est des Pélishtines des Philistins. Ils posséderont le territoire d'Éphraïm et celui de Samarie, et Binyamin possédera Gilead. Les captifs de cette armée des fils d'Israël posséderont le pays occupé par les Kénahani, jusqu'à Sarepta, et les captifs de Yéhoshalim, qui sont à Sépharal, posséderont les villes du Midi. Verset 21. « Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne des Saves. Aller à l'Éternel appartiendra le Régnir. » Donc l'Éternel Dieu viendra régner ensuite sur la terre, au travers de Yeshua Mashiach et à Jérusalem, oui, bien sûr. Yeshua reviendra, bien sûr, régner. Sur la terre. C'est donc très important. Ne croyez pas que ça va se faire dans 100 ans. Non. Ça se fera, en fait, beaucoup plus dans un temps beaucoup plus court. Car, en fin de compte, ici, nous arrivons dans la période des 7 années où, en fin de compte, ce sera l'Antichrist, celui qui est contre Christ, qui va régner. Ce n'est pas encore fait. Mais les choses vont être tellement bousculées à droite et à gauche. À un moment donné, les nations vont s'assembler. Et le royaume, en fait, un royaume mondial de dix cornes, en fait, va se faire. C'est bien ce qui est écrit dans Daniel, chapitre 7, et également dans l'Apocalypse, évidemment. OK ? On retrouve, je vous renvoie, aux enseignements de l'Apocalypse. Donc ici, au travers de tout ça, de tout ce qui va se faire, il y a une échappatoire. Et cette échappatoire, elle est nécessairement sur la montagne de Tzion. Mais l'échappatoire sera sur la montagne de Tzion. Dans la version seconde, le mot, en fait, Pélata, est traduit par le salut. Mais je ne peux pas le traduire par salut. Parce qu'il y a un autre mot en hébreu pour dire salut, c'est le mot Yesha. Yesha, Yesha, ça veut dire salut. Yesha, ça veut dire délivrance. Et Teshoa, ça veut dire la victoire. La victoire ou la délivrance accomplie. L'échappatoire, c'est le mot Pélata. Pélata, je vous le montre, ici. Enfin, je vous le montre, je vais vous le montrer plutôt, plutôt la définition. Voilà, ici. OK. Je vais vous le montrer, en fait, ici. OK, Pélata, je vous l'agrandis. Ça, c'est tous les versets. Donc, si vous voulez faire une, une pause écran, vous l'avez, en fait, ici. Donc, Pélata, c'est un mot qui existe 28 fois dans 28 versets, avec iode ou sans iode, peu importe, je ne vais pas rentrer dans le détail, en fait, ici. Numéro 30, 06, 413. Ça nous parle d'échappatoire. D'accord ? On peut traduire ce mot-là par réchapper. Mieux que simplement, fuite, ou salut, ou délivrance, ça, ce sont des mauvaises traductions. OK, il faut regarder, en fait, la notion d'échappatoire. Pourquoi ? Parce que c'est toujours sortir de conflits, en fait, ici. Toujours, toujours. OK ? C'est toujours par rapport à ça. Donc, ce n'est pas toujours très bien traduit, évidemment. Comme vous le voyez, en fait, apparaître, grosso modo ici, vous voyez des fois, c'est marqué se sauver, délivrance, non, ce n'est pas bon. Ceux qui ont échappé, c'est bien. Des réchappés, oui. Ceux qui ont fait partie de l'échappatoire, ou les réchappés, c'est très bien. Ici, on voit des réchappés, c'est bon. Ici, qui avaient réchappé, qui avaient échappé, très bien. Tout ça, c'est bon. Et l'autre partie, au cas où vous voulez faire une pause, en fait, ici, écran, une copie d'écran, eh bien, vous l'avez là, en fait, ici, tout simplement. OK ? Eh bien, je vous le montre. OK ? OK ? Ici, vous pourrez faire donc une pause sur l'écran, et faire une copie d'écran, si vous le voulez. OK ? Très bien. Ainsi, vous aurez tous les versets où se trouve, en fait, le mot Pélata. Mais je vous propose, pour bien comprendre, de parcourir, en fait, ici, ces mots, ces 28 versets, on va les parcourir, et on va regarder, en fait, ici, comment ce mot est-il utilisé ? Eh bien, toujours, ça a été le moyen, en fait, de l'Éternel, de sortir, en fait, ici, les hommes, OK, de, comment dire, de la détresse oppressante qui amène l'angoisse, ou la destruction, en fait, quelque part. Donc, ça a toujours été le moyen, en fait, de l'Éternel, pour, en fait, sortir les croyants, ceux qui sont attachés à lui, bien sûr, de la fournaise ardente. Mon frère, ma sœur, le monde tel que tu le connais, aujourd'hui, d'une manière certaine, OK, est voué à la destruction, d'une manière ou d'une autre, OK, d'une manière ou d'une autre. Pourquoi ? Parce qu'il ne croit pas et il ne met pas en pratique. Le jugement est écrit, en réalité. Le jugement est écrit, et je peux même te dire, il est même mentionné, dans le psaume 149. Je vais aller faire un petit tour, justement, un petit écart, en fait, ici, pour vous le montrer, ici, psaume 149, OK, OK, je vous le montre, c'est vraiment trop important. Psaume 149, regardez, psaume 149, verset 6, à partir du verset 6, OK, même tout le lire en entier, il n'est pas très long. « Allez, lui a chanté, allez, tel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles, qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a façonné, que les fils de Tzion, voilà, filles de Tzion, ceux qui sont sur la montagne de Tzion, c'est tous ceux qui écoutent et qui mettent en pratique, et qui sont sur les racines hébraïques de la foi, OK, soit dans l'allégresse, en leur roi, quel roi, Yeshua, oui, bien sûr, qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et l'art, car nous savons que par notre roi, nous avons été rachetés, nous avons été sauvés, nous avons été rachetés, donc nous faisons partie de l'échappatoire à la condamnation de ce monde. Donc, qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et l'art, car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les humbles par la délivrance, que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche. Écoutez bien, que les louanges d'élévation de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à deux tranchants dans leur main. L'épée à deux tranchants, c'est quoi ? C'est, en fait, la parole de Dieu. Oui, bien sûr. Verset 7. « Pour exercer la vengeance, Nekema, ou pour se venger des nations, si vous voulez, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leur roi avec des chênes, leur grand avec des entraves de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. » Ah ! Quel est le jugement qui est écrit ? Mon frère, ma sœur, si tu approfondis les Écritures, tu vois bien que tous ceux qui n'écoutent pas et qui ne mettent pas en pratique sont voués à la destruction d'une manière ou d'une autre. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Alléluia ! Et qu'au travers de Christ, nous faisons partie, justement, de l'échappatoire que l'Éternel Dieu a prévu afin que nous puissions lui appartenir, bien sûr, à la gloire de son Saint Nom. C'est donc très, très important pour conforter ce que je vous dis là, et vous en apportez la preuve. Eh bien, je vous montre les versets. On va aller donc voir le mot « Pélata » depuis, en fait, le début. Eh bien, la première fois où ce mot, en fait, apparaît, c'est dans Genèse 32. OK ? Verset 9, 8, dans les versions des nations. Et il dit « Si Essa vient contre l'un des camps, et le bas, le camp qui restera, aura une échappatoire. » Pélata, en fait, ici. OK ? Où, on pourrait dire, « pourrait se sauver », mais la notion de « pourra se sauver », ça ne met pas en évidence la notion d'échappatoire. D'échappatoire au jugement, d'échappatoire au jugement, au fléau qui peut arriver. Donc ici, c'est le mot « Pélata » qui est utilisé. On va voir maintenant, en fait, dans d'autres versets. OK. Verset suivant. OK. C'est, en fait, ici, dans Genèse 45, un verset, en fait, 7. OK. Où, je reprends à partir du verset 6. « Voilà deux ans que la famine est dans le pays, et pendant cinq années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. » Ni labour, ni moisson, pendant les cinq années qui vont venir. Qui est-ce qui parle, en fait, ici ? C'est Youssef. C'est Youssef qui reçoit sa famille, qui reçoit, en fin de compte, ses frères, ses sœurs, son père. Et verset 7. « Elohim m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande échappatoire, en fait, ici. » Donc ici, c'est pas dans nos traductions secondes, c'est traduit simplement par délivrance. C'est faible. Ça ne donne pas la notion, en fait, d'échapper. D'échapper à un jugement, d'échapper, en fait, à un fléau, quelque part, quel qu'il soit. Donc là, on parle bien d'échappatoire, bien évidemment. OK. On continue. On arrive dans Exode, chapitre 10, verset 5. Là, on est dans les fléaux, avec, en fait, les sauterelles. Verset 7. « Si tu refuses de laisser aller mon pape, voici, je ferai venir demain des sauterelles. Dans toute l'étendue de ton pays, elles couvriront la surface de la terre et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste qui a échappé, qui fait partie, qui a fait partie de l'échappatoire, de ce que la grêle vous a laissé. Elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans vos champs. » Donc, vous voyez ici, on retrouve, en fait, ici le mot à une échappatoire. Il y a un certain nombre de choses qui échappent, tout au moins, selon ce que l'Éternel Dieu prévoit ou permet, tout simplement. Donc, c'est très important parce que cela nous montre comment l'Éternel est le maître des circonstances, le maître des choses. Il est le chef de la terre, le chef du ciel et le chef de tous les chefs sur la terre, de tous les présidents, de tous les rois. C'est lui, en fait, ici, qui gouverne, en fait, ici, quelque part. Donc, voilà pourquoi c'est extrêmement important d'apprendre à marcher avec l'Éternel Dieu dans sa justice par la foi et selon un jugement juste, en fait, ici. C'est-à-dire un jugement renouvelé à l'Esprit de Dieu, évidemment. On continue et on arrive dans le juge, chapitre 21. 21, verset 17. « Ils dirent qui que sont... » « Qui... » « Que... » « Que ceux... » Voilà, c'est bon. OK. « Et ils dirent que ceux... » En fait, ici, Benjamin s'était très, très mal comporté et, en fin de compte, a été quasiment exterminé. Il y en a eu juste un reste. Et là, il est dit, en fait, ici, et il dit... Donc, après cette assemblée, eh bien, en fin de compte, ils ont décidé, effectivement, devant le Seigneur, de, en fin de compte, bénir, malgré tout, en fait, les restes de Binyamin, de Benjamin. « Que ceux qui sont échappés, qui sont des échappés de Binyamin, qui ont échappé, en fait, ici, au jugement, aient leur héritage afin qu'une tribu ne soit pas effacée d'Israël. » Donc, là, effectivement, c'était, en fait, le moyen de faire revivre, en fait, Binyamin. Ça, c'est toujours dans l'esprit, en fin de compte, de Dieu, car l'éternel Dieu veut donner la vie. Jamais l'éternel Dieu ne veut donner la mort. Jamais l'éternel Dieu ne veut donner la maladie. Jamais l'éternel Dieu ne veut donner la peste ou la famine. Non. Tout cela, ce sont les conséquences de la désobéissance et de l'insoumission aux enseignements de la Torah. Tout simplement. Voilà pourquoi, en fin de compte, il faut apprendre à être obéissant, apprendre à être soumis, afin que, justement, les malédictions, les conséquences, en fait, des péchés, des transgressions et des iniquités, justement, n'aient plus d'effet, en fait, ici, sur nous, au travers de Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach, notre Seigneur est notre maître. Il est notre maître. Donc, c'est lui qui nous enseigne, qui nous forme, qui nous façonne pour échapper, justement, à tout ce qui est mauvais. Et dans les temps qui viennent, qui vont être des temps très, très difficiles, l'éternel Dieu nous fortifie. Si, du moins, nous écoutons et nous mettons en pratique. Très important. On continue. Et on arrive, en fait, maintenant, ok, dans 2 Samuel, chapitre 15, verset 14. Je vais reprendre à partir du verset 13. Quelqu'un va informer David, donc là, on est au temps de David, et lui dit, le cœur des hommes d'Israël est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Yéroshalaïm, « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point d'échappatoire pour nous devant Absalom. » Ok ? Ou, dans la traduction seconde, c'est marqué point de salut. Mais ça ne nous donne pas l'idée de l'échappatoire. C'est le mot « paix l'État » en fait, ici, pour nous, devant Absalom. « Hâtez-vous de partir, sinon il ne tardera pas à vous atteindre. Il vous précipitera dans le malheur et frappera la ville du tranchant de l'épée. » Donc, il faut avoir, et là on le voit, l'Éternel Dieu, en fin de compte, agit sur David. Et David, en fin de compte, il marche par la foi, oui, dans la justice, par la foi, et selon un jugement juste. Il a appris. C'est donc extrêmement important d'apprendre à marcher par la foi, par la justice, par la foi, et selon un jugement juste. On continue, on va dans 2 rois, chapitre 19, maintenant. 2 rois, chapitre 19, verset 30. Ok, ici, on nous dit, verset 30, « De ceux de la maison de Youda qui auront été laissés, de ceux qui auront échappé, pousseront encore des racines par-dessous et porteront du fruit par-dessus. » Ok, encore là, on le voit, en fin de compte ici, les réchappés, ceux qui auront échappé, qui font partie de l'échappatoire que l'éternel Dieu a prévu, pousseront encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus. Verset 31, « Car de Yerushalayim, il sortira un reste et de la montagne de Zion une échappatoire, voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées. » L'éternel Dieu, en fait, dans tous les conflits, essaie de trouver, en fait ici, le moyen de sortir, de faire sortir un certain nombre de personnes afin que les jugements ne touchent pas tout le monde. Mais les jugements vont toucher beaucoup, beaucoup de monde. Verset 32, c'est pourquoi ainsi parle l'éternel sur le roi d'Achur, d'Assyrie, « Il n'entrera point dans cette ville et il n'y lancera point de trait. Il ne lui présentera point de bouclier, il n'y lèvra point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par la voie par laquelle il est venu et il n'entrera point dans cette ville. Déclaration de l'éternel. » Donc on voit que l'éternel ici agit, oui bien sûr, tout simplement parce qu'on marche dans la justice par la foi et selon un jugement juste. Donc très, très important. Je vous renvoie encore aux enseignements sur la Tzedakah dans Joël. On continue. Et là, on arrive dans Esaïe, donc chez les prophètes. Chez les prophètes, Yeshayahu, Esaïe, chapitre 4. Et qu'est-ce qu'il est à dire là ? Verset 2, je commence, je repense, pardon, chapitre 4, verset 2. On va même reprendre à partir de verset 1. « Et sept femmes saisiront en ce jour-là, en ce jour, un seul homme, et diront, nous mangerons notre pain et nous nous revêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom enlèvent notre propre. » Verset 2, écoutez bien. « En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour ceux qui auront échappé d'Israël. » Dans nos Bibles secondes, c'est en fin de compte ici pas traduit de la même manière. Ici, on parle justement du germe. C'est qui le germe ? C'est Yeshua. Donc au travers de Yeshua, tous ceux qui ont échappé ou qui vont échapper au jugement des nations qui viennent, eh bien, en fin de compte, l'échappatoire se fait sur la montagne de Tzion. Oui, bien sûr. Verset 3. « Et les restes de Tzion et les restes de Yerushalayim seront appelés saints. Quiconque à Yerushalayim sera inscrit parmi les vivants après que le Seigneur aura lavé les ordures de la fille de Tzion et purifié Yerushalayim du sang qui est au milieu d'elle par le souffle d'un jugement juste. » Ici, ce n'est pas le mot justice, attention, c'est le mot mishpat. Donc on parle bien ici d'un jugement juste et par le souffle de la destruction. Verset 5. « L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Tzion et sur les lieux d'assemblée une nuit fumante pendant le jour et un feu de flammes éclatantes pendant la nuit car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. » « Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. » Voilà donc en fait ici des choses extraordinaires. On voit que l'Éternel de Dieu est là avec les réchappés, avec ceux qui font partie de l'échappatoire que l'Éternel a prévu. On arrive dans Ésaïe chapitre 10, verset 20. « En ce jour-là, le reste d'Israël et ceux qui auront échappé de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuyeront en vérité sur l'Éternel, le Saint d'Israël. » Donc voilà aussi quelque chose de très important. Ici, Israël, c'est Israël en fait en grand, c'est-à-dire ceux qui viennent d'Israël, qui sont juifs d'origine, qui croient en fait en Yeshua, mais aussi tous ceux des nations qui croient en fait en Yeshua sur les racines ébraïques de la roi, à la gloire de l'Éternel. Oui, bien sûr, tout cela font partie des réchappés, de l'échappatoire que l'Éternel Dieu prévoit dans les temps en fin de compte qui viennent. On continue, on va dans Esaïe maintenant, Esaïe chapitre 15, verset 9. « Les eaux de Dimon sont pleines de sang. J'enverrai sur Dimon de nouveaux malheurs, un lion contre ceux qui sont des réchappés de Moab contre le reste du pays. » Donc ici, l'Éternel Dieu s'acharne en fait sur Moab. Il y a déjà eu en fin de compte des réchappés, mais en fait, il est prévu que en fait ici, les jugements soient plus intenses en fait encore sur en fait même les réchappés en fait ici de Moab. Donc rien n'échappe à l'Éternel Dieu. Là pourquoi ? Il convient de faire très attention et de vraiment en fait qu'on est trancé sur les racines ébraïques de la roi, à la gloire de l'Éternel. Et en fait ici, de pouvoir témoigner autour de nous, venez, venez sur les racines ébraïques de la foi, écoutez, mettez en pratique, marchez dans la justice par la foi et dans un jugement juste, l'Éternel vous gardera. Oui, bien sûr. Des fléaux d'aujourd'hui mais aussi des fléaux de demain. Ésaïe maintenant, chapitre 37, verset 31. de ceux de la maison de Yéhoula qui auront échappé, donc qui font partie de l'échappatoire, où seront encore des racines, des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus. Verset 32, quart de Yéhoshalim, il sortira un reste et de la montagne de Tzion, des réchappés. Donc là, on retrouve toujours le même mot, Pélata, des réchappés. En fait ici, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Éternel veut donner la vie. Donc chaque fois qu'il y a l'opportunité de donner la vie, il veut donner la vie. Voilà pourquoi nous avons un Dieu qui est glorieux, évidemment. Et nous n'avons pas d'avoir peur, en fait ici, de la destruction si du moins nous écoutons et nous mettons en pratique. Si nous venons sur les racines ébraïes de la foi, au travers de Yéhoshalim, il n'y a aucun problème. L'Éternel Dieu nous garde pour qu'on puisse être ses témoins dans les temps qui viennent. Voilà ce que fera le zèle de l'armée, le zèle de l'Éternel des armées. Verset 33, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Achour, c'est-à-dire d'Assyrie, qui était la grande puissance de l'époque, comme aujourd'hui les États-Unis sont la grande puissance, en fait ici par rapport aux autres nations, ou en fait même l'URSS, ce sont des grandes puissances. Bien l'Éternel Dieu dit ici, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Achour, il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de traits, il ne lui présentera point de bouclier, il n'élevera point de retranchement contre elle, il s'en retournera par la voie par laquelle il est venu, il n'entrera point dans cette ville, déclaration de l'Éternel. Voilà ce que l'Éternel Dieu déclare en fait ici à tous ceux qui croient, qui lui sont soumis, oui bien sûr, les sanctions ne sont, ou les sanctions importantes ne sont pas pour eux, évidemment. Tout ça vise à nous apprendre la crainte de l'Éternel, oui bien sûr. On continue, on arrive dans Jérémie maintenant, Jérémie chapitre 25. Là c'est très important en chapitre 25, c'est des jugements sur les nations, et là ce sont des jugements sur les pasteurs, sur les conducteurs de trompeaux. Regardez bien ce qu'il y a. Ok. Ok, je reprends à partir du verset 32. Regardez bien, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici le malheur va de nation en nation et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Ça c'était hier, mais cela va reprendre, oui bien sûr. Ok. Ce qui a été, c'est ce qui sera en réalité, c'est ce qui va se passer mais une invention mondiale. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Verset 34, attention. J'aimissé pasteur et crié, roulez-vous dans la sonde conducteur de troupeaux car les jours sont venus où vous allez être égorogés. Je vous briserai et vous tomberez comme un vase de prix. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas enseigné la parole de Dieu comme, en fin de compte, ils auraient dû enseigner. Avec grâce et vérité, mais d'enseigner les racines hébraïques de la foi, la Torah, les prophètes et les psaumes. Or, la plupart du temps, les pasteurs et en fait, les conducteurs de troupeaux n'enseignent que ce qu'ils, en fait ici, ont adopté comme doctrine et en fait, au lieu d'enseigner la doctrine de Dieu, ils enseignent leur doctrine, leurs enseignements, les enseignements de leur doctrine. Verset 35, l'ue de refuge pour les pasteurs, l'ue d'échappatoire, ici on parle là bien du mot échappatoire, l'ue d'échappatoire, en fait ici. Dans la traduction seconde, c'est marqué salut, mais avec le mot salut, on ne voit pas, effectivement. Ici, les conséquences du jugement, plus d'échappatoire pour les conducteurs de troupeaux. On entend les cris des pasteurs, les gémissements des conducteurs de troupeaux, car l'éternel dévaste leur pâturage. Donc, ils vont perdre, ils vont perdre en fait leur assemblée, ils vont perdre en fait leur troupeau. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, toi qui entend, qui écoute, l'éternel Dieu a besoin de toi afin que tu viennes sur les racines ébrègues de la foi. Tu puisses grandir, te fortifier, prendre à marcher dans la justice par la foi et selon un jugement juste afin de pouvoir témoigner et de dire en fait à un tel, un tel, venez par ici, écoutez et mettez en pratique ce qui est écrit dans la parole de Dieu avec grâce et vérité, non pas selon des faux enseignements, mais selon les enseignements de vérité. OK ? Le 737, « Les habitations paisibles sont détruites par l'ardeur consumante de la colère de l'éternel. Il a abandonné sa demeure comme un jeune lion sardinière car leur pays est réduit en un désert par l'ardeur consumante de l'oppresseur et par l'ardeur consumante de sa colère. » Tous ces mots ont été corrigés, évidemment, afin effectivement d'être au plus proche de la Torah du texte hébreu. L'huile des chapatoires, donc il va y avoir des jugements sur le plan spirituel. dans les temps qui viennent. Oui, bien sûr. L'huile des chapatoires. On continue, on arrive dans Jérémie chapitre 50 verset 29. Jérémie 50 verset 29 nous dit, « Appelez contre Bavel les archers, vous tous qui maniez l'arc, campez autour d'elle que personne n'échappe. » Là, les traductions secondes disent « personne n'échappe ». C'est bien. OK ? C'est pas mal. On aurait dit qu'il n'y ait plus aucune échappatoire. En réalité, littéralement, c'est ça. « Que personne n'échappe, rendez-lui selon ses œuvres, faites-lui entièrement comme elle a fait, car elle s'est élevée avec orgueil contre l'Éternel, contre le Saint d'Israël. » Donc là, vous voyez, tout ce qui n'est pas, en fait ici, sur la Torah, les prophètes et l'Epsom, avec grâce et vérité, tout ce qui s'élève à droite ou qui s'élève à gauche, s'élève quelque part par orgueil. Orgueil de l'homme ou, en fin de compte, l'influence de Bélial, l'influence de Satan, si vous voulez. OK ? Donc là, le Seigneur dit, « Rendez-lui selon ses œuvres, faites-lui entièrement comme elle a fait. » Donc ici, « Éternel Dieu, juge et va juger. » Et c'est toujours une question d'orgueil. C'est pourquoi ces jeunes gens tomberont dans les rues, verset 30, « Et tous ces hommes de guerre paieront en ce jour, déclaration de l'Éternel. » Verset 31, regardez bien, « Voici, j'en veux à toi, à cause de ton orgueil, déclaration de mon Adonai l'Éternel désarmé. Car ton jour est arrivé et le temps de ton châtiment. » Verset 32, « L'orgueil te fera chanceler et tomber et personne ne la relèvera. Je mettrai le feu à ces villes et il en dévorera tous les alentours. » Tout cela, en fin de compte, je vous le donne tout simplement pour apprendre à marcher selon un jugement juste devant l'Éternel. Donc, il va juger, évidemment, et en fait, d'être, de marcher, d'apprendre à marcher selon la justice par la foi, selon la tzedakah que l'Éternel Dieu nous enseigne. Ok, on continue. On arrive maintenant dans Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 14. Ok, et on reprend à partir du verset 21. 21 et 22. « Ainsi, oui, ainsi parle mon Adonai l'Éternel. Quoi que j'en vois contre Jérusalem, Yéroshalaïm, mes quatre châtiments terribles, l'épée, la famine, les êtres de malheur. » Dans Nobé, c'est-à-dire les bêtes féroces. Donc, ce sont les êtres de malheur et la peste pour en exterminer les descendants d'Adam et les bêtes. Il y aura néanmoins des réchappés ou encore une échappatoire en fait ici quelque part. Ok, dans ceux qui en sortiront. Ok, des fils et des filles. Des réchappés dans ceux qui en sortiront. Des fils et des filles. Voici, ils arriveront auprès de vous et vous verrez leur voix et leur action et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Yerushalayim de tout ce que je fais venir sur elle. Ils vous consoleront quand vous verrez la voix et leurs actions, leur voix et leurs actions et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que j'ai fait tout ce que je lui fais. Déclaration de mon Adonai, l'Éternel en fait ici. Donc, très, très, très important. L'Éternel Dieu est le maître et il fait des choses des fois qu'on ne peut avoir du mal à juger. Voilà pourquoi il faut apprendre à être dans un jugement juste mais un jugement juste par rapport à l'Éternel, par rapport aux enseignements de la Torah. Oui, par rapport à l'Éternel, par rapport à Yeshua au travers de Yeshua. Ok, pardon, jugement juste selon l'Éternel au travers de Yeshua Mashiach, celui qui n'a pris le Christ. Amen. Je réussirai à le dire. Ça vient. On continue ? Ok. Et on arrive maintenant dans Joël. Joël chapitre 2 en fait ici. Ok, devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden et depuis c'est un désert affreux. Plus d'échappatoire pour lui en fait ici. Tout simplement. Donc on a là des jugements qui se font. On avait vu déjà en fait ce texte-là. Sonnez du chauffard en Sion. Faites le retentir sur la montagne de ma sainteté que tous les habitants du pays tremblent car le jour de l'éternel vient et il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuit et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden et depuis c'est un désert affreux. Plus d'échappatoire pour lui. Allez voir, on dirait des chevaux et ils courent comme des cavaliers. Frère, ma sœur. Ce qui va se passer dans le monde c'est absolument terrible. Ça fait partie des jugements de l'éternel. L'éternel Dieu permet tout simplement afin effectivement de garder les siens et que d'amener en fin de compte tous ceux qui s'égarent à droite et à gauche de les faire venir sur les racines et pas avec la voie. Pardon. On continue. et on arrive en fait dans Joël. Joël chapitre 3 verset 5 ou chapitre 2 verset 32. Alors quiconque avocera le nom de l'éternel sera sauvé. L'échappatoire sera sur la montagne de Tzion et à Yerushalayim. Comme a dit l'éternel et parmi tous ceux qui échapperont que l'éternel appellera. Donc là, on voit, c'est vraiment très très clair. On a la réponse en fait ici. voilà pourquoi il faut faire attention et il faut faire être très vigilant. OK. On continue. On arrive dans Abdias. Abdias chapitre 1 verset 17. C'est celui là où on est parti. Le verset d'où on est parti. Mais l'échappatoire sera sur la montagne de Tzion. OK. elle sera sainteté et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Voilà pourquoi nous n'avons rien à craindre mon frère, ma soeur de tout ce qui va venir, de tous les fléaux qui vont venir pourvu que l'on soit sur la montagne de Tzion. La montagne de la sainteté de l'éternel. Donc c'est une montagne spirituelle. Donc il est bien d'accord. On arrive dans Daniel chapitre 11 verset 42. OK. Il étendra sa main sur divers pays et pour le pays de Mitzrayim il n'y aura plus d'échappatoire. Donc là c'est un exemple de jugement sur en fin de compte Mitzrayim. C'est pareil. Sur toutes les nations ce sera en fin de compte la même chose en réalité. On continue avec Esdras. Esdras chapitre 9. Esdras chapitre 9 verset 8. Et cependant l'éternel notre Élie vient de nous faire grâce en nous laissant une échappatoire. Voilà. Ou nous laissant des réchappés. on peut dire aussi que ça va. Et en nous accordant un abri dans le lieu de sa sainteté. L'Élohim afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude. Là on voit effectivement que en fait ici les enfants d'Israël sont sauvés. Ils font partie d'une échappatoire. OK. Et en fait ici Esdras va s'en occuper. Le verset suivant en fin de compte ici c'est le verset en fin de compte 13. Et le verset 13 en fait nous dit ceci regardez bien après tout ce qui nous est arrivé à cause des mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises. Donc c'est toujours à cause de la désobéissance à cause de l'insoumission à cause des péchés à cause des transgressions à cause des iniquités qui s'accumulent que toutes ces choses en fait arrivent. Oui bien sûr. Et l'éternel Dieu dit en fait ici OK. Fais dire au travers après tout ce après ce que dit Esdras pardon OK. Esdras dit après tout ce qui nous est arrivé à cause des mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises quoi que tu nous aies pas notre Elohim puni en proportion de nos iniquités et maintenant que tu nous as donné cet échappatoire recommencerions-nous à violer tes commandements à nous allier avec ces peuples abominables la colère n'éclaterait-elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire sans laisser un reste ni échappatoire donc on ne tente pas Dieu évidemment. L'éternel Elohim d'Israël tu es juste car aujourd'hui tu fais que nous restons en vue de l'échappatoire nous voici devant toi comme des coupables et nous nous saurions ainsi subsister devant ta face donc c'est extrêmement important nous en fait qui sommes vivants qui entendons aujourd'hui la parole nous faisons partie de l'échappatoire de ceux qui ont échappé bien sûr au jugement et en fin de compte le jugement n'est pas pour nous mais en fait ici pourvu que l'on écoute et que l'on mette en pratique et que l'on s'attache à l'éternel et qu'on soit bien dans la crainte en fait ici de marcher dans la justice par la foi et selon un jugement juste c'est donc extrêmement important dans les temps qui viennent pour ne pas se tromper on continue et on arrive maintenant dans Néhémie Néhémie chapitre 1 verset 2 Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Yéhouda je les questionnais au sujet des juifs qui avaient échappé à la captivité et au sujet de Yerushalayim ils me répondirent ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre les murailles de Yerushalayim sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu lorsque j'entendis ces choses je m'assis je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation je jeûnais je priais devant l'Elohim des cieux et je dis ô éternel Elohim des cieux le Dieu grand et redoutable toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts écoute la prière que ton serviteur t'adresse que ton serviteur t'adresse en ce moment jour et nuit pour tes serviteurs les fils d'Israël en confessant leur péché des fils d'Israël nos péchés contre toi car moi et ma maison et la maison de mon père nous avons péché etc etc donc là c'est une prière de repentance et en fait Néhémie oui va être exaucé c'est donc très très important en fait ici bien évidemment on comprend alors aujourd'hui c'est extrêmement important là où nous sommes de bien comprendre en fait là où nous sommes et où le Seigneur veut nous emmener alors ici on va maintenant dans un chronique un chronique chapitre attendez je vais revenir donc là c'est le chapitre un chronique chapitre 4 chapitre 4 verset 43 ok je reprends à partir du 42 pour mieux comprendre il y a eu aussi des fils de Chimeon qui allèrent à la montagne de Seir au nombre de 500 hommes ils avaient eu à leur tête Pélata Néaria Réphaïa et Ouziel fils de Chime Jishéi ils bâtirent le reste de Amalek qui avait échappé et ils s'établirent là jusqu'à ce jour donc ici on voit le mot Pélata ici et là on parle en fin de compte d'Amalek et du reste en fait d'Amalek ok qui avait échappé donc là ils ont été combattus par les enfants de Chimeon tout simplement ok et ils ont eu la victoire on continue et on arrive en fin de compte dans deux chroniques attendez je vais pousser un petit peu ou douze deux chroniques douze je vais réduire un tout petit peu le texte voilà deux chroniques douze ok verset 7 verset 6 on va reprendre ok les chefs les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent et dirent l'éternel est juste quand l'éternel vit qu'ils s'humiliaient la parole de l'éternel fut adressée à Shemaïja et ils se sont humiliés je ne les détruirai pas je ne tarderai pas à donner à un petit nombre une échappatoire pourquoi ? parce qu'ils se sont humiliés et ma fureur ne se répandra pas sur Yerushalayim par Shishak Shishak qui était le roi d'Egypte en fait ici à l'époque donc c'est extrêmement important même les grandes puissances dès lors que l'on s'humilie devant l'éternel que l'on en fait s'attache à l'éternel qu'on est dans l'obéissance et qu'on est dans la soumission et bien nous n'avons rien à craindre oui bien sûr c'est donc très très important ça c'est fait pour nous fortifier nous encourager évidemment car les temps qui viennent vont être très très difficiles on continue on arrive dans 2 chroniques chapitre 20 verset 24 lorsque Yéhouda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert ils regardèrent du côté de la multitude et voici c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé on parle là des fils d'Amon et des fils de Moab qui étaient montés en fait ici contre en fait ici Judas je crois si ma mémoire est bonne donc verset 23 les fils d'Amon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Seir voilà ils étaient montés en fait à 3 en fait ici Amon, Moab et Seir ok en fait ici ils étaient montés contre en fait Judas et effectivement ce fut la dispute en fait entre eux en fait ils se sont en fait ici comment dire détruits autodétruits en fait par la guerre justement pour qu'ils ne puissent pas attacher en fait s'attaquer et attaquer Judas les fils d'Amon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Seir pour les dévouer par interdit et les extrémités et quand ils en eurent fini avec les habitants de Seir ils cédèrent les uns les autres à se détruire lorsque Yéhouda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert ils regardèrent du côté de la multitude et voici c'était des cadavres étendus par terre et personne n'avait échappé Yéhoshaphat c'était Josaphat et son peuple allèrent prendre leur dépouille ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter ils mirent trois jours au pillage du butin car il était considérable en fait ici donc ici Josaphat Yéhoshaphat a été gardé en fait ici tout simplement l'éternel Dieu est le maître 2 chroniques chapitre 30 30 verset 6 ok donc très important ce verset ok c'est autant de riskiyaou c'est à dire ézéchias envoyé à des messagers dans toute Israël et Yéhouda il écrivit aussi des lettres à Ephraim ok et à Ménaché pour qu'ils viennent à la maison de l'éternel à Yéhouchalaïm célébrer la Pâque dans l'honneur de l'éternel notre éloïde l'éternel l'éloïm d'Israël ok verset 6 les coureurs les coureurs les coureurs à l'air avec des lettres du roi et de ses chefs dans toute Israël et Yéhouda et d'après l'ordre du roi ils dirent fils d'Israël revenez à l'éternel l'éloïm d'Abraham de Yisra et de Yacov ok et d'Israël enfin ici c'est d'Israël afin qu'ils viennent à vous et viennent à vous vous qui faites partie des réchappés c'est-à-dire de l'échappatoire de la main des rois d'Achur d'Achur c'est la Syrie ne soyez pas comme vos pères ou comme vos frères qui ont péché contre l'éternel l'éloïm de leur père et qu'il a livré à la désolation comme vous le voyez ne rédissez donc pas votre coup comme vos pères donnez la main à l'éternel venez à son sanctuaire qu'il a sanctifié pour toujours servez l'éternel votre éloïm pour que l'ardeur consumante de sa colère se détourne de vous Amen nous avons vu donc vu les 28 versets en fait ici où se trouve le mot Pélata donc on voit en fait ici très clairement ce qui va se passer en fin de compte dans les temps en fait qui viennent donc c'est extrêmement important de bien comprendre en fait ici ce qui se passe je reviens en fin de compte à mon texte qu'on avait en fait tout au début en fait ici donc c'est Abdias ok nous étions là ok et nous terminions en fait ici mais l'échappatoire sera sur la montagne de Tzion elle sera sainteté et la maison de Jacob reprendra ses possessions la maison de Jacob sera un feu et la maison de Yosef une flamme mais la maison des sables sera du chôme qu'elles allumeront et consommeront il ne rassera rien de la maison des sables car l'éternel a parlé ceux du midi posséderont la montagne des sables et ceux de la plaine du pays les fils des Philistins ils posséderont le territoire d'Ephraïm et celui de Samarie et Benjamin possédera Gilead les captifs de cette armée des fils d'Israël posséderont le pays occupé par les Kénahani jusqu'à Sarepta et les captifs de Yéhoshahim qui sont à Séfarad posséderont les villes du midi les libérateurs monteront sur la montagne de Tzion pour juger la montagne des sables et à l'éternel appartiendra le règne à l'éternel appartiendra le règne c'est donc extrêmement important les temps qui viennent voilà pourquoi il convient dès maintenant nous sommes en 2023 donc ça fait 2000 ans que Yéhoshah est venu il a annoncé en fait la parole pleine de grâce et de vérité et qu'elle n'est pas enseignée en fait comme il convient voilà pourquoi il convient aujourd'hui bien évidemment de se poser les bonnes questions et de revenir bien sûr en fait ici au fondement de base ou à la comment dire aux enseignements de la Torah pleine de grâce et de vérité au travers de Yéhoshah Amashia celui qui t'appelait le Christ car nous sommes en fait ici en fait les croyants qui peuvent monter sur la montagne de Zion dès lors en fin de compte qu'ils rentrent dans l'obéissance et la soumission à l'éternel c'est donc extrêmement important de bien comprendre cette dimension là ok voilà pourquoi nous allons prier en fait ici maintenant afin que les uns et les autres nous puissions avoir un coeur disposé à entendre et à écouter Père Tressin nous te rendons grâce en pression en chant merci Seigneur pour ta parole ta parole est la vérité étant ta main bienfaisante merci mon Dieu mon Père parce que tu nous as rachetés tu nous as rachetés par le sang de l'agneau afin que nous puissions être à toi à toi et pour te servir comme toi tu le veux étant ta main bienfaisante sur chacun de nous modèle-nous forme-nous façonne-nous afin que nous puissions être ton serviteur ta servante là où tu le veux comme tu le veux dans les temps qui viennent étant ta main bienfaisante Seigneur fortifie-nous console-nous à la gloire de ton Saint-Nom donne-nous la grâce de comprendre merci d'ouvrir notre intelligence d'ouvrir notre intelligence pratique à concevoir et à discerner les choses évidemment afin que nous puissions marcher mieux dans tes voies à la gloire de ton Saint-Nom marcher dans la justice par la foi dans la tzedakah que tu nous donnes et apprendre à marcher selon un jugement juste devant toi étends ta main bienfaisante que par ton esprit tu nous façonnes comme toi tu le veux que ton nom soit béni honoré toujours partout Amen que l'Éternel Dieu vous bénisse que l'Éternel Dieu vous garde à plus bientôt Shalom à tous Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada